Il est né dans une famille pauvre au milieu du désert syrien. A 20 ans, il arrive en France sans un sentiment poche. En 2015, il devient le premier français à gagner le prix mondial de l'entrepreneur de l'année. Il est aujourd'hui la tête du groupe Altrad, le leader européen de l'échafaudage et mondial dans le domaine de la bétonnière. Aujourd'hui, son groupe représente à lui seul plus de 440 millions de chiffres d'affaires. Il est mauvais d'Altrad et voici ses 7 règles d'or du succès. Je pense que vous ne pouvez pas obtenir des choses de l'homme, votre collaborateur, tant que vous n'avez pas compris ses aspirations. Et ça, ça passe par la communication, par le dialogue, par un tas de choses. Donc c'est chaque fois, et ça on le voit dans tous les domaines de la vie, chaque fois les êtres, c'est un cas particulier, heureusement, donc on ne se ressemble pas tous. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à la culture, à la culture des gens. Mais je reviens sur la notion d'homme d'affaires. Vous savez, les hommes d'affaires, c'est l'argent, je suppose que vous allez revenir là-dessus. L'argent, un homme d'affaires, il va vous dire, je vais créer une entreprise, je vais la développer, pour un jour la vendre. Et ça vaut 100 millions d'euros. J'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise qui ont commencé pratiquement en même temps que moi, tous qui avaient cet objectif dans la vie, aujourd'hui n'existe plus en tant qu'entreprise. Parce qu'on leur dit, votre entreprise, ça vaut 100 millions. Et la personne, le créateur, il dit, non, ce n'est pas assez. On attend un an, on lui dit, ça vaut 200 millions. Ce n'est pas assez. On continue encore. Et à un moment donné, plus rien, parce qu'il a fait faillite entre temps. Vous voyez ? Donc, j'ai tout fait dans ma vie pour ne pas être dans cette configuration. Je dis, si votre seul objectif dans la vie, c'est de valoriser l'entreprise au maximum, un terme économique et un terme financier, pour attirer un gros chèque et se remplir la poche, je dis, quelque part, on a échoué. Alors, vous, c'est quoi votre objectif ? Et c'est pour ça que je parle du business model. Je dis le business model d'une entreprise. Une entreprise, c'est la vie. La vie, il faut que l'entreprise ait des valeurs. Les valeurs, c'est le bien-être des gens qui travaillent dans l'entreprise. Mais c'est aussi le développement de l'entreprise. Mais c'est également ne pas tirer trop sur l'entreprise en termes financiers. Bien entendu, tout le monde a besoin de vivre. Il faut que l'entreprise serve à remplir ou à accomplir cette fonction qui est la distribution de dividendes. Mais il ne faut pas qu'elle soit que ça. Et je dis, lorsqu'on a vidé l'entreprise de son contenu, on ne lui a pas donné des valeurs outre que l'argent. Là, je pense qu'on n'a pas réussi. Voilà, donc c'est peut-être une façon de vous répondre, de dire ce que c'est un homme d'affaires vu par moi. Quelles sont, si on devait en dégager deux ou trois, les valeurs que vous avez essayé d'insuffler dans votre groupe ? Et qui sont, j'imagine, des valeurs qui vous, en tant qu'homme, vous conduisent aussi au quotidien, que ce soit dans votre vie privée ou dans vos rencontres ? Parce que lorsqu'on est en groupe international, une des valeurs fondamentales, c'est la culture de l'autre. Lorsqu'on est international, on est forcément multiculturel, on est forcément ouvert. Sinon, on annule la culture de l'autre, si on n'appelle pas le faire. Donc, c'est le respect intégral de la culture de l'autre. C'est le respect intégral de la culture de l'autre. Mais c'est également la notion de subsidiarité. Subsidiarité, c'est une notion qui a été créée par l'Europe, de dire, je prends chez l'autre ce qu'il y a de mieux et je l'applique sur moi-même. Voilà, les clés du succès, c'est qu'il faudrait, comme on dit, en économie, avoir un business model qui régit la construction et après soutenir. Le business model, c'est quoi ? C'est avoir une industrie simple de transformation. Donc, pour le public, c'est peut-être pas très compliqué. Mais tout simplement, vous prenez une bétonnière, en fait, c'est du tube, c'est de l'atoll qu'on travaille, qu'on perce, qu'on soude. Et puis, on a fait le produit qui est connu par le grand public. On en trouve partout, chez Castoram, chez beaucoup de marques, etc. Et voilà, ce business model, le réussir localement, le décliner sur le plan régional, ensuite sur le plan national et enfin sur le plan international, bien sûr. C'est ça le secret du business model. Vous avez une politique plutôt rare en matière économique, puisque vous redistribuez le bénéfice de votre entreprise à vos salariés. En quoi, selon vous, est-ce vertueux pour votre entreprise ? – C'est beaucoup plus que ça. D'abord, le profit, l'entreprise, c'est un lieu où les richesses se créent. Mais c'est pas suffisant, finalement, parce que tous, on travaille pas que pour l'argent. On a besoin de considération, on a besoin de respect. Et je pars du principe, c'est une philosophie, avant de parler d'un projet d'entreprise, c'est une philosophie de vie. Lorsque les salariés sont heureux, ils sont bien dans leur basket, ils viennent travailler mieux que lorsqu'ils sont pas dans ce cas-là. Donc c'est important, si vous voulez, de considérer l'être humain au centre de la vie et de la société, la société étant faisant partie de la vie. Donc une entreprise, il faut la comprendre, c'est une œuvre humaine faite par l'homme et pour l'homme. Et c'est important. – Alors ce que vous dites semble relever du bon sens, Moed Altrad. Et pourtant, ce genre de stratégie, ce choix qui paraît comme ça évident, est loin d'être appliqué dans le système libéral que nous connaissons, notamment en France. – Je pense, si vous voulez, celui qui pense qu'à la création de la richesse, sans redistribution, sans retour à ceux qui créent la richesse, il se condamne très vite. Combien de personnes j'ai connues dans ma vie qui voulaient être millionnaires, par la suite être milliardaires, et après, des années après, ils ne sont plus là. Donc une entreprise, d'ailleurs le législateur l'appelle personne morale, par opposition à personne physique, mais dans les deux cas, c'est une personne. Il faut la respecter en tant que telle. Elle a une histoire, elle a un caractère, elle a un passé, mais aussi elle peut avoir un avenir. Et cet avenir, c'est uniquement l'homme qui va lui donner ça. – Vous voyez, mon processus n'est pas de l'argent. Je n'ai jamais été motivé par l'argent. Si c'est l'argent, c'est une démonstration pour vous. Si c'est l'argent, c'est ce groupe, vous vendez. Vous avez 2 millions d'euros. Vous êtes pleins, votre boxe est pleins. Mais ce n'est jamais un objectif. Vous voyez beaucoup d'entrepreneurs, et ils disent, je veux être un milionnaire, un bilionnaire, et ce, et ce, et ce. Et toute leur vie est comme ça. Mais j'ai toujours compris, croyé, convaincée, que c'est le chemin de l'autre, le chemin de l'autre. Si je travaille de l'autre, de l'autre, c'est le profit qui arrive. Vous voyez, ce n'est pas la même manière. Je ne regarde pas la compagnie comme un endroit où vous générez de l'argent. Vous devenez un robot qui générez de l'argent year après year. Ce n'est pas l'objectif de la vie. L'objectif de la vie est de aider les humains. C'est-à-dire dans ce que vous faites. C'est-à-dire dans vous-même. Et tous nous aurons un futur meilleur. Il faut avoir un équilibre global dans tout ça. Je ne vois pas comment une réussite professionnelle peut exister sans un cadre familial un peu heureux. J'ai fait cette vidéo à la demande de Laura qui est une amie entrepreneuse. Si vous aussi vous êtes passionné par une personne, une personnalité et que vous souhaitez avoir une vidéo de ce type sur cette personne, laissez-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. A bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501